Ma présentation portera sur les communes de l'agglomération nantaise afin de mesurer la dynamique politique du nom de la gauche et les résultats, notamment afin d'essayer de mesurer s'il y a bien un phénomène de métropolisation du PS, pour reprendre l'expression de François Prigent d'hier, sans oublier les questions programmatiques, évidemment en lien avec ma thèse, mais à l'heure du programme commun, qui reste la référence, alors même que pour ces élections municipales de 1977, il s'agit d'une élection locale. Sur ce territoire, donc de l'agglomération nantaise, trois villes ont plus de 30 000 habitants, Nantes, Serterblain et Reusé, villes qui polarisent l'attention des médias en raison, et j'aimerais insister là-dessus parce qu'il me semble que ça n'a pas été assez relevé hier, en raison de la réforme du 27 juin 1964 et l'impossibilité de panachage et d'alliance entre les listes, entre les deux tours, mais aussi suite à la modification par rapport au scrutin 1971, qui élève le seuil pour se maintenir au second tour de 10 à 12,5% des inscrits, ce qui est une donnée importante dans un certain nombre de localités. Ces élections sont importantes, cela a été déjà souligné de par le phénomène de bipolarisation observé. Mais je crois qu'il faut insister sur le caractère particulier, et là, pour la gauche, concernant cette élection. Car si l'on se réfère, c'est Daniel Tartakovsky qui utilise cette expression, le moment au programme commun, si on prend la séquence du coup assez large, 1964-1977, on peut signaler que l'élection de 1977, c'est la seule élection où, dans de nombreuses villes, les partis signataires vont se retrouver ensemble sur des listes communes, sans s'opposer au premier tour. C'est donc peut-être le seul moment où ce programme est véritablement commun, alors qu'il n'est finalement, et c'est une utilisation que j'utilise, que partagé durant toute la période. Juste une insiste, si on prend la totalité de cette période 1972-1977, après la signature, on constate qu'il n'y a que quatre meetings communs, en présence des trois leaders de la gauche, qu'une seule affiche commune, elle porte sur le racisme, c'est à noter, et seulement trois manifestations de rue où l'on retrouve, je ne vais pas dire coude à coude, parce que les images montrent que ce n'est pas le cas, mais au moins côte à côte, les trois leaders de la gauche. Donc si 1972 donne lieu à la signature d'un programme, 1977, d'où l'importance, me semble-t-il, de ce colloque, au-delà de Nantes, mais pour l'ensemble du territoire, donne naissance à l'union de la gauche, qui du reste subsistera, vaille que vaille, malgré l'abandon du programme commun, comme référence programmatique commune. Nantes va focaliser l'attention, en tant que grande ville, sur ce territoire de l'agglomération, mais également, on regarde une situation particulière, ça a été évoqué tout à l'heure, du fait de l'alliance dite de troisième force. Je suis obligé d'y revenir, en 1971, 12 élus socialistes sont élus sur une liste présentée par André Morisse, André Morisse, pardon, au sujet duquel il semble néanmoins nécessaire de revenir. Il est conseillé municipal en 1945, sur une liste communiste, dirigée par Jean Philippot, avant de devenir maire, mais il le sera en 1965. Avant de devenir maire, il a un destin national, ne pas oublier que c'est un champion de l'Algérie française, il s'oppose à la politique de Pierre Mendes France, quitte le parti radical socialiste pour fonder le centre républicain, ministre de la Défense de juin à octobre 1957, il opte pour la répression tout azimut, et fait adopter une ligne fortifiée entre l'Algérie, la Tunisie et la ligne Morisse. Jacques Duclos, en 1957, à l'Assemblée nationale, s'adresse à lui dans l'hémicycle, en tant que spécialiste des murs fortifiés, référence à peine voilée à son activité, également pendant la guerre, avec son entreprise de travaux publics, ayant prospéré grâce à la construction du mur de l'Atlantique. Là, je vous invite à vous référer à l'ouvrage de Franck Liègre, « Étrange ascension d'un maire de Nantes ». Fraîchement élu maire en 1965, André Morisse reçoit pour les élections en 1965 le candidat François Mitterrand et assiste à son meeting au Champ de Mars. Ma première partie traitera donc de la préparation des élections, qui en raison de ce contexte particulier de la troisième force, débute très tôt, dès 1975, avec la crise ouverte au sein du PS concernant la présence des conseillers, sommés de se désolidariser de la majorité autour d'André Morisse. Les discussions entre partenaires aboutissent à de nombreuses listes d'unions, et les références aux programmes communs sont nombreuses dans les intitulés des listes et dans les programmes proposés, alors même qu'il s'agit d'une élection locale. Les résultats analysés dans une seconde partie assez rapide nous permettront d'essayer de voir si l'agglomération nantaise propose, je reviens sur cette expression utilisée hier, bien une métropolisation du PS. Et enfin, dernière partie, il s'assurera d'essayer de mesurer un certain nombre de conséquences de ces élections à travers la tentative d'application du programme commun sur la question scolaire, qui va faire débat tout de suite après les élections municipales de 1977, et également revenir sur le congrès, le congrès de la victoire pour le PS, qui est le congrès de juin 1977 à Nantes. La préparation des élections municipales. Le PC ne cesse de dénoncer très rapidement, dès la signature du programme commun, il le faisait bien avant, bien sûr, la crise ouverte, enfin, dénonce, pardon, l'alliance de troisième force qui gère la municipalité de Nantes. Le congrès du PS, le 26 janvier 1975, demande que les élus socialistes se constituent en groupe minoritaire. Le 13 février, François Mitterrand adresse un courrier aux 11 élus sur la liste Maurice qui refusent de se constituer en groupe minoritaire à la mairie, malgré le vote d'une notion de section et malgré le vote au congrès. François Mitterrand demande que la décision soit prise avant le 7 mars et termine sa lettre par « Nous attirons votre attention sur le fait que le maintien de votre attitude actuelle rendrait inévitable la constatation que vous vous placez de vous-même en dehors du parti ». André Routier-Provot, l'un des conseillers qui refuse de l'émissionner, intervient après Alain Chénard, qui lui abandonne son poste d'adjoint. Dans son discours au conseil municipal, à ce moment-là, il revient sur les élections de 1965 et de 1971 et il précise « À propos de la situation actuelle, que doit-on en conclure quand on voit par exemple que 7500 électrices et électeurs qui avaient voté pour la liste communiste en 1965 ont reporté la voix sur la liste Élan, c'est le nom de la liste d'André Maurice. Nous pouvons admettre qu'ils ont été conscients de l'efficacité et qu'en fait c'est peut-être pour conforter par leur vote la présence des socialistes à la mairie. C'est ainsi que nous l'avons ressenti. André Routier-Provot conteste par ailleurs le fait que Nantes soit seul en cause alors que le parti laisse Gaston Defer et Pierre Monrois à Lille avoir un maire socialiste avec des adjoints modérés. Le 8 mars, le comité directeur vote une décision qui prévoit l'exclusion. Le 20 mars, alors que l'ultimatum n'est toujours pas appliqué, François Mitterrand écrit à André Routier-Provot et demande à le rencontrer. Malgré cette rencontre qui aboutit à un échec dans les discussions, François Mitterrand est obligé d'adresser un courrier à Jean-Claude Routier-Leroy, premier secrétaire de la Fédération et fils d'André Routier-Provot, considérant que les efforts n'ayant abouti à rien. Dans ces conditions, dit François Mitterrand, « Je ne puis que constater que la décision prise par le comité directeur du 9 mars prend effet de plein droit et que les camarades qui refusent de l'appliquer cessent d'appartenir au PS. » Mais la crise au PS en 1975 existe aussi en 1976, pour d'autres raisons, pour des raisons de tendance, sur lesquelles je ne reviendrai pas trop, mais qui entraîne la demande par le comité fédéral de la dissolution des sections de Couéron, Orvaux, Savenay, Nantes-Ouest et de Bouguenay-Rosé et Saint-Sébastien. Jean-Claude Routier-Leroy demande à ce que le bureau exécutif national se prononce en ce sens. Les raisons invoquées dans le courrier dénoncent l'attitude du courant 2 et les manquements aux règles de solidarité au sein du parti. Le 5 mai, le bureau exécutif décide d'envoyer une mission d'information de 4 membres. La mission vient à Nantes. Elle est composée de Pierre Monroy, Louis Mermas, Roger Fajardi, Jean Le Garek. Si la mission reconnaît le bien-fondé pour des histoires de réorganisation de la dissolution pour les sections du Nord, la mission désapprouve les mesures de dissolution pour les sections du Sud-Loire détenues par le CRS. Cette situation de crise avec en toile de fond la préparation des municipales et la mise en cause, entre autres, du maire sortant de Reusé par le CRS empoisonne la vie du PS jusqu'à l'automne 1976. L'accord conclut, je cite presque intégralement une note des renseignements généraux, l'accord conclut le 20 juin 1976, trois formations signataires du programme commun en vue de présenter dès le premier tour et partout où elles sont représentées des listes d'union, a été dans l'ensemble des négociations serrées, notamment à Nantes et Saint-Nazaire, mais assez bien appliquées en Loire-Atlantique. Les listes d'union de la gauche dans les 24 communes de l'agglomération nantaise sont majoritaires dans l'agglomération. Les listes d'union de la gauche dans les 24 communes de l'agglomération sont majoritaires dans l'agglomération. Je vais vous montrer une carte. Donc, juste pour expliquer, le département de la Loire-Atlantique a engrisé les communes de l'agglomération, le découpage actuel, et en vert les communes pour lesquelles il y a eu des listes d'union de la gauche. Donc, les listes d'union de la gauche sont majoritaires dans l'agglomération. Je viens de le dire, seules les communes de Saint-Ignan-de-Grand-Lieu-de-Sautron ne proposent pas aux électeurs de listes d'union de la gauche. Et à Indre, une liste d'union de la gauche et la victoire du programme commun est composée de socialistes, d'UPC et de sympathisants qui s'opposent à une liste socialiste et d'union laïque soutenue par l'EPS. C'est la seule commune de l'agglomération à connaître une des unions de cette ordre. Dans le département, seule la presqu'île Guérandaise et la Brière proposent autant de listes d'union de la gauche, comme on peut le voir sur la carte, il y a deux pôles. À Brun, Couéron, Inde, Saint-Jean-de-Boiseau, si on prend l'intitulé des listes, il est fait référence au programme commun, je ne prends qu'un exemple. À Couéron, la liste s'intitule « L'île du nom de la gauche » présentée par le PS, le PC, sur les bases du programme commun de gouvernement. À Carquefou, la liste s'intitule « Vivre mieux », un des slogans de l'époque, une partie du titre du premier chapitre du programme commun qui s'intitule « Vivre mieux, changer la vie ». Qu'en est-il du programme municipal ? Si on reprend les professions de foi qui sont, d'une certaine façon, un résumé des programmes proposés aux électeurs, on voit qu'il s'agit souvent d'une déclinaison du programme commun de gouvernement ou du moins d'une référence continuelle à ce programme. À Carquefou, pour prendre cet exemple, il est question du combat des municipales inséparables du combat de l'union de la gauche au plan national. Et je poursuis toujours dans la profession de foi envoyée aux électeurs. Seules les réformes prévues dans le programme commun de la gauche après la victoire des fonds de gauche permettront à ces choix de se faire au bénéfice des travailleurs et de la population. À la Chapelle-sur-Air, pour prendre un dernier exemple, la liste s'intitule « L'Union de la gauche ». La Chapelle-Équipe Nouvelle, qui est le nom de l'équipe, propose « Avec des millions de travailleurs, nous pensons que cette transformation de la société passe par la mise en œuvre du programme commun dont l'application fournira aux communes le cadre et les moyens d'une véritable action véritable et efficace. » La référence au programme commun est donc souvent présente sans que soient précisées véritablement les mesures qui pourraient en découler. En lien sans doute avec un programme commun qui, somme toute, est assez flou en matière de décentralisation. Le programme commun préconise en effet une décentralisation poussée, ce qui passe par un contrôle à postériori de la légalité des décisions, mais le projet n'est pas central. L'utilisation du terme « décentralisation » n'est faite que trois fois dans le programme commun. Si on prend « changer la vie », c'est douze fois, et six fois d'en changer de cas. Tout au plus est-il précisé dans le programme commun la nécessité pour contrôler le développement urbain d'un droit de préemption des communes à l'intérieur d'un périmètre avec des moyens juridiques pour constituer des réserves frontières. À Nantes, la liste s'appelle sobrement la liste du nom de la gauche. L'accord avec les communistes est obtenu tardivement, en mi-février 1977. Il n'y a pas de représentant du PSU, et il y a un représentant d'économiste de position, Jean Tusk, comme à Grenoble, Nîmes et Paris. La quatrième composante est présente sur la liste à Nantes. Dans la profession de foi envoyée aux électeurs, il n'est pas question du programme commun, mais quelques expressions issues de « changer de capuche » ou de « changer la vie » sont reprises. Les questions programmatiques sont abordées par les trois signataires à travers des programmes qui font l'objet de publications. Le petit livre bleu, c'est ça pour les radicaux de gauche que vous voyez sur la gauche, et le programme municipal du PS qui est édité et qui est vendu. Je cite une note DRG. Cet ouvrage sera édité à environ 5000 exemplaires. Il doit faire l'objet d'une vente dès le samedi 18 décembre dans tous les bureaux de tabac et kiosques au prix de 10 francs. Le PC se contente d'une brochure qui s'intitule « Notre conception de la gestion municipale ». Cette brochure ne propose que peu de mesures précises. L'activité des élus municipaux de la gauche devrait s'inscrire selon les communistes dans la lutte sur le changement de la réalisation du programme commun qui fera des communes un lieu privilégié de l'essor de la démocratie et des libertés. À Nantes, le PC et le PS s'entendent finalement, non pas sur un programme, mais sur un simple protocole d'accord que j'ai pu retrouver rue des Olivettes au siège du PC à travers les archives parfaitement classées par Alain Croix. Les conseillers municipaux s'engagent à être partisans de l'autonomie municipale. Le protocole ainsi sur l'importance d'inscrire l'action dans le cadre des actions nationales du programme commun est une nécessaire solidarité de gestion. Le programme finalement proposé aux électeurs l'est par Alain Chénard par l'intermédiaire d'articles dans Ouest-France. Je cite quelques promesses. Alain Chénard évoque la gratuité des transports pour les chômeurs, puis sur le trajet d'homicide-travail, puis dans un second temps pour les scolaires. Dans Ouest-France du 4 mars, il se prononce contre la communauté urbaine et donne sa préférence aux syndicats intercommunaux. Mais finalement, très peu de mesures précises sont annoncées, ne serait-ce même à travers la presse. Si on reprend par contre le programme du Parti Socialiste qui avait été édité sous forme, comme vous le voyez sur votre gauche, non, sur votre droite, pardon, il y avait des mesures beaucoup plus précises. Il était notamment question, j'en ai parlé hier, d'un chapitre sur les immigrés, avec la création d'une commission municipale consultative élue par l'immigrant et un effort ou une demande faite à l'éducation nationale d'imposer des cours de langue en turc et en portugais. Et en manière de transport, la gratuité totale est presque proposée intégralement. Qu'en est-il des résultats de ces élections ? Après avoir vu les questions programmatiques et la référence très forte au programme commun. Je passerai très vite sur les résultats. Sur les trois villes de plus de 30 000 habitants de l'agglomération Nantes-Saint-Herblain-Reuset, seule cette dernière était gérée par l'Union de la gauche depuis 1971. A l'issue du second tour, les trois sont gérées par l'Union de la gauche avec un maire socialiste et avec des conseillers communistes dans les trois. Au sein de l'agglomération, d'autres communes sont conquises. On voit là sur ces deux cartes les tâches rouges qui se sont multipliées et qui montrent, je le redirai tout à l'heure, cette fameuse métropolisation que j'ai déjà citée deux fois, ce qui fait déjà beaucoup. A Nantes, l'Union de la gauche l'emporte seulement avec 531 voix d'écart, à la surprise générale, car au premier tour, avec seulement 44% des voix, la liste conduite par Alain Chénard fait bien moins que François Mitterrand au premier tour, 74. La liste aubertiste du docteur Sourdi se divise sur la consigne de vote. 13 des 47 membres de la liste appellent à voter André Maurice, alors que le docteur, Sourdi, continue encore la veille du second tour à entretenir le coup quant à ses intentions. Il y a l'élection de nombreux conseillers communistes, 125 conseillers communistes contre 38 en 1971. La cartographie vous propose par des cercles proportionnels en rouge de voir la situation en 1971 et la situation en 1977 où on voit les deux pôles apparaître entre la presqu'il-guerrandaise, la Brière et puis l'agglomération nantaise. Donc il y a un progrès de la représentation communiste, mais le PC ne dirige aucune commune dans l'agglomération. Ça, c'est la dernière carte, la dernière carte par les points rouges qui vous montre les municipalités dirigées par les communistes. Il y en a que 3 dans le département. Métropolisation du PS, renforcement par le nombre de conseillers communistes, mais à tous égards, on observe évidemment dans ce département que l'écart se creuse entre le PS et le PC et que le PS sort donc renforcé. Les conséquences de cette élection, premièrement, je voudrais revenir sur ce congrès de juin 1977 où François Mitterrand, qui prend la parole le dimanche, s'il ne revient pas et s'il n'utilise pas l'expression 3e force, revient néanmoins sur la situation locale. Je le cite. Dans cette ville, une équipe solide et courageuse puisqu'elle a dû supporter et surmonter une scission. Nous sommes ici dans une ville où les principaux responsables, dans l'ensemble du Parti socialiste, je ne les juge pas, ont jugé en conscience qu'il ne leur était pas possible d'adopter ni les choix politiques ni les alliances décidées par les militants de notre parti. Ils s'en sont écartés et la preuve a été faite grâce à quelques-uns qui ont tenu bon, sachant s'imposer le devoir du citoyen, le devoir du socialiste sur tout le reste qui était important, qu'ils ont sauvé la Fédération et non seulement qu'ils ont gagné. Autre point sur lequel je voudrais revenir, sur les conséquences de cette élection en 1977, ça concerne, pour revenir aux questions programmatiques, une polémique qui naît donc à Saint-Herblain, avec Jean-Marc Quirot, nouvellement élu, sur les questions scolaires. Certaines municipalités, en effet, considèrent qu'il faut appliquer le programme commun à l'échelle locale, c'était déjà en partie dit dans leur profession de foi, de mettre en oeuvre certaines options en rupture avec la politique menée par la majorité. A Saint-Herblain, donc le nouveau maire Jean-Marc Quirot est alors le plus jeune maire d'une ville de plus de 30 000 habitants et le 10 juin, lors du conseil municipal qui suit de quelques semaines les élections, les socialistes décident de supprimer les subventions facultatives aux deux écoles de l'enseignement privé de la commune sous contrat simple. Il s'en suit une polémique qui ne reste pas locale, contraignant le nouveau maire à se justifier auprès de son parti. Jean-Marc Quirot adresse pour se faire un courrier à François Mileterran et juge devoir se justifier, je cite, compte tenu du fait que la presse nationale et la télévision ont présenté de manière incomplète voire partielle notre position. Il précise que ce sont les subventions aux écoles sous contrat simple qui sont alors concernées par ces baisses de crédit et non pas celles sous contrat d'association. Selon lui, les tenants de l'enseignement privé sont dans une démarche politique car ils refusent tout contrôle, en particulier le contrat d'association. Il précise enfin qu'il avait fait valider la démarche en la soumettant à Louis Mexando, délégué national du parti à l'éducation, qui y avait donné son accord. Mais selon lui, selon Jean-Marc Quirot, l'une des raisons de la publicité donnée à cette affaire est la position des communistes au Conseil municipal. Pour Jean-Marc Quirot, les communistes ont défendu avec zèle la nouvelle ligne politique du PSC en matière scolaire. Il en veut pour preuve que le discours le 10 juin au Conseil municipal de Saint-Herblain est le même au mot près que celui du au Conseil municipal de Nantes le 27 juin. Le responsable communiste, Loïc Le Gall, indique le 10 juin et propose d'entreprendre un dialogue constructif excluant tout esprit de revanche, toute idée de spoliation en respectant les intérêts des parents qui sont des contribuables et dont certains sont parfois de conditions modestes. Jean-Marc Quirot, dans le courrier adressé à François Mitterrand, se défend d'avoir voulu rallumer la guerre scolaire et précise que la démarche de la nouvelle municipalité n'est en aucun cas animée par de l'anticléricalisme mais une fidélité revendiquée aux idéaux du programme commun. Je cite « Nous avons voulu nous placer dans les conditions les plus favorables pour appliquer le moment venu le programme commun. Le rôle des municipalités de gauche n'est-il pas de préparer dans la mesure de leurs moyens l'application du programme commun et d'ouvrir la voie à l'intégration des écoles privées sans brutalité en les incitant à demander des contrats d'association ce que nous avons voulu faire. Au sein du PC à Saint-Jean-de-Boiseau et à Brun, des communistes se prononcent en faveur de cette suppression des subventions mais sont repris à l'ordre par le secrétaire Maurice Rocher qui critique les camarades de ces communes qui selon lui sont dans une démarche ancienne. Les mêmes divergences se retrouvent entre socialistes et communistes dans d'autres communes comme à Cherbourg où la décision du conseil municipal à la majorité socialiste comme à Saint-Herblain provoque le même clivage avec les communistes locaux. Dans une directive rendue publique le 9 septembre 1977 la direction du PS tente de reprendre la main en indiquant que les municipalités socialistes doivent s'inscrire dans une démarche de dialogue en restant fidèles à la lettre du programme commun la lettre du programme commun nous l'avons là vous avez les trois la reprise des trois textes concernant la nationalisation et pour l'école entre changer de cap changer la vie et donc le programme commun donc la direction tente de reprendre la main en étant que les municipalités doivent s'inscrire dans une démarche de dialogue en restant fidèle à la lettre dans le document le PS précise qu'il est toujours opposé à la pérennisation des contrats simples mais que la suppression ne peut intervenir qu'à partir du refus par les associations gestionnaires de toute évolution vers le contrat d'association se disant fidèle au programme commun à la direction du PS se déclare donc favorable à des contrats d'association et n'envisage pas réellement la nationalisation de manière systématique car le programme commun utilise il est vrai la formule en général à l'inverse dans certaines municipalités socialistes des cadres locaux se déclarant fidèles au programme commun tendent d'appliquer le programme interprétant différemment l'expression en général concernant les nationalisations cette affirmation de fidélité de la part de certains élus locaux au programme commun démontre combien les militants et les élus après les élections municipales de 1977 semblent certains de la victoire de la gauche en 1978 et de l'application à terme du programme commun qu'ils tentent d'appliquer à l'échelle communale en fonction des prévocatives qui sont les leurs avant la décentralisation de 1982 pour conclure concernant cette agglomération nantaise et la ville de Nantes en particulier en 1977 le socialiste Alain Chénard seul conseiller municipal démissionnaire en 1975 était l'humain de Nantes à la tête du ministre d'Union de la gauche relatant la victoire le journal de Ouest France du 21 mars 1977 indique que les slogans chantés le soir de l'élection à la mairie de Nantes sont Union Action Programme commun Nantes est la plus grande ville conquise par l'EPS lors de ses élections municipales dans l'agglomération nantaise les listes d'Union de la gauche sont majoritaires et d'autres municipalités sont conquises par les socialistes à l'aide du PC la conquête politique de l'Ouest par l'EPS participe d'une nationalisation de l'assiste électorale des socialistes qui est un processus déjà constaté à l'occasion des législatives de 1973 puis des cantonales de 1976 le programme porté par l'élite d'Union de la gauche se réfère au programme commun qui sert de référence programmatique voire de porte étendard comme après les élections sur la question scolaire à Saint-Herblain notamment même si les programmes municipaux sont finalement peu précis le choix de Nantes pour le Congrès du PS est la conséquence directe de la victoire d'Alain Chénard le PC d'Ouard-Atlantique profite de l'Union en augmentant son nombre de conseillers mais reste une force d'appoint dans un département où n'existe pas de banlieue rouge au sein du PS Alain Chénard sera candidat aux législatives en 1978 à l'encontre du vote des militants qui avait choisi Jean-Marc Ayrault pour la seconde circonscription la victoire municipale après pour 500 voix d'Alain Chénard freine sans doute peut-être la carrière ou le début de carrière nationale de Jean-Marc Ayrault c'est peut-être aussi une des conséquences de l'élection de 1977 je vous remercie